Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Nous vous emmenons en caméra embarquée sur la Dolcevilla, la voie douce de l'Ardèche. Longue de 72 km, nous parcourons la Dolcevilla, ouest en est, de Saint-Agrève à Lavoult-sur-Rhône. En 2001, cette voie douce est le résultat de la réhabilitation d'une ancienne voie de chemin de fer datant de 1886. Elle est principalement réservée aux usagers non motorisés. Le terrain est particulièrement roulant, alternant pistes et routes goudronnées. Dans ce sens, le parcours démarre du point culminant de la Dolcevilla, le plateau de Saint-Agrève. La première étape de cette journée est d'atteindre la commune Le Ché-Lard, soit de parcourir 24 km. Ce premier tronçon est fabuleux. Tunnels, ponts et viaducs se succèdent. Et nous descendons la vallée de l'air bleu jusqu'à Saint-Martin-de-Valamas. Et nous descendons la vallée de l'air bleu jusqu'à Saint-Martin-de-Valamas. Magnifique ! Les ouvrages d'art ferroviaire de l'ancienne voie de chemin de fer sont encore visibles le long de la Dolcevilla. L'arrivée au Ché-Lard, berceau de l'industrie ardéchoise, vous permettra de faire une bonne pose. Il y a même à disposition une borne située devant l'ancienne gare avec tous les outils nécessaires pour réparer votre vélo et également une pompe pour regonfler vos pneus. Après 4 km, nous découvrons le barrage des Colanges qui n'est pas qu'une curiosité touristique. Il permet également l'irrigation agricole ainsi que la production d'électricité. Changement de décor, nous entrons dans les gorges de l'hérieux, véritable cadre enchanteur, où la Dolcevilla serpente au cœur d'une végétation dense qui jaillit même dans les reflets de la rivière. Plusieurs arrêts pique-nique sont aménagés, bancs, tables, range-vélo, avec de temps en temps des points d'eau. Et si vous avez peur de vous perdre, pas d'inquiétude, le circuit est parfaitement balisé et sécurisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et son côté sauvage Dernière étape, direction la Voulte-sur-Rhône Nous continuons à longer les rieux et nous passons à proximité de petits villages. Sous-titrage ST' 501 Notre périple va se terminer, puisque nous commençons à arriver dans la vallée du Rhône. Fin de la balade. Au compteur, nous avons 75 km avec 900 m de dénivelé négatif. Et si vous le faites dans l'autre sens, ce sera à 900 m de dénivelé positif. Voilà, j'espère que ce reportage vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.